Nous allons maintenant donner l'expression de la tension de décharge U égale F de T. Il s'agit de la tension entre les bornes du condensateur Uc égale F de T. On sait que Uc égale Q sur C, ce qui implique Q égale CiUc. Or, Q égale CiUc 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 égale Ci de Ic égale F de T, la tension du condensateur lors de la décharge. On a Ic égale E exponentielle de moitié T sur Tau. A T égale 0 Ic égale alors à E et si T est grand résume permanent Ic égale E. Nous avons ici l'axe des ordonnées Ic de T en volts. Ensuite, l'axe des abscisses T en seconde a l'origine des axes. Comme nous le savons, la courbe Ic égale F de T croit progressivement pour atteindre une valeur limite Ic égale E quand T est grand. A cette valeur correspond une asymptote horizontale. La tangente à la courbe à la date T égale 0 coupe l'asymptote horizontale en un point d'abscisse. Voilà donc une méthode de détermination de la constante de temps TAU. Nous allons donner une autre méthode de détermination de la constante de temps TAU. On sait que Ic atteint la valeur 063E à la date T égale TAU. Nous pouvons délimiter notre courbe en deux parties. Une première partie où Ic varie au cours du temps, qu'on appelle le régime transitoire. le condensateur étant en train de se charger. Et une deuxième partie où Ic égale constante et égale à E, c'est le régime permanent, le condensateur étant totalement chargé. Nous allons passer maintenant à l'expression de l'intensité du courant I de T lors de la décharge. Ic étant égale à E exponentielle de moins TAU. I étant égale à C dérivée de Ic par rapport au temps, on a déduit que I égale moins CE sur TAU exponentielle de moins T sur TAU. En remplaçant TAU par sa valeur TAU égale Rc, et en simplifiant ici par C, on obtient I égale moins E sur R exponentielle de moins T sur TAU, égale alors à moins I0 exponentielle de moins T sur TAU. Rappelons qu'on avait I0 égale E sur R. Nous pouvons constater que I est négative, l'intensité du courant est négative. Alors, ça signifie qu'I circule en sens inverse du sens positif, soit I sur le circuit. La représentation graphique de I égale F de T. A T égale 0, I égale moins I0, égale moins E sur R, et si T est grand, résume permanent, I égale 0. Nous avons l'axe des ordonnées, I de T en ampères, l'axe des abscisses, T en secondes. Comme nous savons que I est négatif, nous avons placé l'axe des ordonnées en haut pour avoir des valeurs négatives. Nous avons la courbe I égale F de T qui croit au cours du temps pour atteindre une valeur nulle à la fin de la charge. Il faut dire que la courbe débute à I égale moins I0 égale moins E sur R. Nous savons que la tangente à l'origine coupe l'asymptote horizontale, ici I égale 0, au point d'abscisse T. On peut aussi déterminer la constante de temps taux, lorsque I égale moins 0,37 I0. Parce que I atteint la valeur moins 0,37 I0 à la date taux, la constante de temps. Nous pouvons voir que la courbe comporte deux parties. Une partie où le courant croit progressivement pour s'annuler ou décroît progressivement en valeur absolue pour s'annuler, correspondant au résume transitoire. Et la deuxième partie où l'intensité du courant est constante et nulle, ce qui correspond au régime permanent. Dans la suite, nous ferons une visualisation à l'osceloscope de la tension et de l'intensité du courant lors de la charge et de la décharge. Merci.